Les autres viendront nous prendre en cours de route. Nous allons un peu parler à ces artistes-là. Si tu ne te mets pas en valeur, personne ne va t'acheter cher. Si tu ne te mets pas en valeur, tu seras donc à faire. Voilà, Abakar Kondé, merci d'être là. Voilà, Oute, Oute, Ocolote, Wata, Wata. Quoi que nous, on ne parle pas trop, mais si on parle, on voit la vérité. Je n'ai absolument rien contre le CNRT. Ils font ce qu'ils ont à faire, on critique quand on peut. Mais les artistes, j'ai un mot à vous dire. C'est mon artiste, je l'aime bien. On est d'accord, il n'y a pas de mal entre nous, mais je veux le parler aujourd'hui. Takana, il n'y a rien entre nous, je veux le parler aujourd'hui. Oute, Ocolote, 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 j'ai un mot à dire à ces artistes. Il reste deux personnes pour qu'on ait cinq ans, je vais démarrer le live. Ce n'est pas grave, les autres vont nous prendre. Bon, ok. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Éveil Guinée. Celui qui fait des montages d'intelligence artificielle à ce moment-là. Donc, c'est ce qui va parler à notre place. On fait des dénonciations à travers cela. Mais aujourd'hui, je voudrais parler à ces icônes. Parce que nous, ce sont des icônes pour nous. Takana, qu'on le veille ou pas, c'est une icône de la musique guinéenne. Oudie Premier, qu'on le veille ou pas, c'est une icône de la musique guinéenne. Singleton, qu'on le veille ou pas, c'est une machine à hits. C'est, comment on l'appelle même quoi ? Machine, quelque chose comme ça. Machine à tube. C'est une machine à tube. Donc, je veux leur dire un mot. Il y a d'autres aussi, d'autres artistes aussi, mais ils sont les plus vus. Et surtout, surtout à Singleton. Vous avez apporté votre aide au CNRD. C'est bon. C'est bon. Personne ne peut vous dénier cela. Vous avez chanté pour CNRD pour insulter même les gens, surtout Singleton. Et là, c'est maladroit de ta part Singleton. J'ai jamais fait de la vidéo. Moi-même, j'ai fait des vidéos montages, plein de vidéos. Moi-même, je fais partie des gens qui ont apporté leur grain de sel à la propulsion du tube gologamé. Donc, j'en fais partie. Mais c'est un peu maladroit. C'est très maladroit de ta part. Donc, vous avez fait tous ces bruits-là. Le CNRD a un grand projet. Un projet gigantesque. Et vous, vous êtes sacrifié pour le CNRD. Vous avez tout fait pour le CNRD. Le résultat, qu'est-ce que vous attendez ? Black M, je n'ai absolument rien contre lui. Rien. Je ne peux même pas avoir quelque chose contre lui. C'est un artiste. Il est très connu. Il est talentu à l'international. Mais actuellement, même là, il est dans l'oubliat. C'est quelqu'un qui n'est pas au-delà de la scène. Il faut le reconnaître. Vous, vous tuez pour un groupe. Un artiste est assis là-bas. On le fait appel parce que Black M n'est pas venu de lui-même. Il a été appelé par le CNRD. Et j'entends des blogueurs dire « Ouais, c'est un artiste qui est très puissant. Il mène des activités culturelles et ainsi de suite. » Quel est l'apport de Black M dans le milieu en République de Guinée plus que Takana ? Qu'est-ce qu'il apporte plus que Takana dans la culture guinéenne ? Mais absolument rien. Quel talent Black M a que Takana n'a pas ? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Takana est un artiste talentueux. Il est respecté sur la scène internationale. Mais comme il ne se met pas en valeur, comme c'est quelqu'un qui se considère comme... Non, je ne vais pas dire baniguiné parce que je respecte les femmes. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur au fait. Donc, il s'est prostitué en venant se rabaisser devant tous les régimes qui s'y sont succédés. Alpha Condé, c'est ce qu'il faisait. Les gens même ne le considéraient plus. Pourtant, c'est une mine d'or. Takana, c'est une mine d'or. Takana a de la valeur. Takana, il est connu même à l'international. Mais Takana s'est tué pour le CNRD. Il s'est fait ridiculiser pour le CNRD. Le CNRD ne donne pas le passeport diplomatique à Takana. Le CNRD ne prend même pas Takana comme ambassadeur de leur projet. Ils associent Black M et ainsi de suite. Mais il faut un appel à Black M pour le nommer ambassadeur. Oui, ceux qui disent là, Black M, oui, il apporte beaucoup. Il fait un combat pour la culture guinéenne. Mais dites-moi ce combat, si c'est le futur qu'il a fait avec quelques artistes, si ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Même pas l'affaire des passeports diplomatiques. Moi, ce n'est même pas ce qui me choque. Parce que même si on le donne aux artistes, ils ne pourront pas l'utiliser. Ils ne pourront pas l'utiliser. Ils n'ont rien obéi. Ils ne pourront pas. Parce qu'il y a des conditions pour son usage. Ils ne pourront pas l'utiliser. Mais le fait seulement de zapper, d'ignorer les Takana et aller chercher un autre ambassadeur pour leur projet, c'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Au moins, les associer à cet artiste, faire un groupe d'artistes pour le projet Simandou, pour qu'ils fassent quelques musiques, ainsi de suite. Qu'est-ce que Blaquem va apporter dans le projet Simandou ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Ce n'est pas un projet artistique, ça. C'est un projet économique, ça. Ce n'est pas un projet où on va aller sur les chaînes pour danser, ainsi de suite. Ça, vous avez tout faux. Il y a même des influenceurs qui peuvent porter ce projet plus que Blaquem, qui peuvent être des ambassadeurs. Il fallait faire un groupe d'ambassadeurs. Moi, ça ne me choque pas qu'ils soient choisis comme un ambassadeur. Mais c'est le fait d'ignorer les autres artistes-là, qui se tuent. Nuit et jour pour le CNRD. Parfois, ils sont taxés même d'artistes mandiants. Les houdis premiers. Pourquoi il y a des gens qui disent ? Si il y a une dose de honte là, on a des annexes, au moins c'est quelqu'un. Ce sont des gens qui, au moins, qui ont des ambitions, qui visent plus loin. Ils vont s'y s'offisquer. On dit, mais c'est quoi ça ? Tout ça là. Nous, on s'est tous ici. On peut rassembler plein de Guinéens. On fait des choses sous la pluie. Et regardez ce qu'ils font. Blaquem lui seul. Aucun autre artiste n'est ambassadeur. C'est mieux de corriger votre tir. C'est mieux de le corriger. T'akana, franchement, le CNRD vient de montrer que tu n'as aucune valeur. Que tu n'es bon que d'organiser les choses là que la population guinéenne est commise. Vous, vous n'êtes bon que ça. C'est un greton. Vous n'êtes bon que de faire des goulots gamins. C'est un greton. Je pense que tu es en train de sacrifier ton talent dans l'affaire des choses là. Oui, il y en a qui parlent d'Azaya. Azaya est un bon ambassadeur. D'ailleurs, moi, franchement, je félicite la neutralité d'Azaya. Je sais qu'ils n'ont pas fait appel à lui. Si ils le font appel, il va venir. Mais il ne viendra pas se prostitué. Si le CNRD le fait appel pour un quelconque travail, il viendra le faire. Même à la place de Blaquem. Si on m'appelle, je viendrai. Je viendrai, pardon. Si on m'appelle, je viendrai. Je vais répondre à l'appel. À sa place, je ferai la même chose. Blaquem n'est pas en train de... Arrêtez de critiquer Blaquem. Il n'a absolument rien à voir là-dedans. Blaquem n'a absolument rien à voir là-dedans. On l'a fait appel, il est venu. Il a pris photo. Qui a vu Blaquem organiser des shows pour le CNRD ? Qui a vu Blaquem chanter même pour le CNRD ? Si ça existe, en tout cas, moi, je ne connais pas. Qui a vu Blaquem faire des lives pour le CNRD ? Mais on l'a contacté en dépit de tout ça pour lui confier un travail. Mais à sa place, je ne vais même pas réfléchir deux fois. Je vais prendre le projet. Je vais prendre le projet. Blaquem, félicitations pour ton nouveau... Pour ta promotion là. Franchement, félicitations. Et je suis content pour toi. C'est un compatriote qui a bénéficié de cela. Mais franchement, négliger maintenant, ceux qui sont sur le terrain, qui font tout là, c'est ça que je n'ai pas compris. Non, Saint-Gléton, il est sur ma page. C'est mon pote. Saint-Gléton, on a un tournage qui dit. Je vais le critiquer. Si c'est la vérité, je vais le dire. Je peux même l'appeler Nafalabe. Mais je préfère le faire en live ici. Je préfère le faire ici. Saint-Gléton, il a chanté. Il a craché les gens qui passaient, les maudits blogueurs, qui passaient tout leur temps à insulter Mahamadi. Il a donné le nom de son fils à Mahamadi. Il continue à se battre pour Mahamadi à sa manière, mais qui n'est vraiment pas galant. Oui, Mara, oui, oui, oui. Nous, on se retire un peu parce que les lives guinéens ne sont plus sains là. C'est à cause de ça. Donc, il a fait tout cela. On va en prendre Black M et on le fait ambassadaire du projet sud. On ne l'associe même pas avec ses âles. C'est ce que je ne comprends pas. L'ingratitude, hein. L'ingratitude, hein. Franchement, Naïma m'a dit conseiller, ça, ils ne vous ont pas bien conseillé, là, monsieur le président. Il fallait associer ces artistes-là parce qu'ils sont sur le front. Ils se font ridiculiser même, là. Tous les jours, on les retraite de Mahamadi, on les retraite de... Bon, Nyangamadi, ainsi de suite, comme la musique de... Ouskine. Mais franchement, aller prendre Black M qui n'a rien fait comme combat pour toi, là, qui ne sait pas ridiculiser. Moi, je ne suis pas vieillé parce que mon dér'avait été au Fiori. Ouliba. Voilà. J'ai grossi, donc, ça me donne l'allure d'une grande personne, quoi. Donc, il faut me respecter. Et c'est ce que tout le monde prend. Tout le monde m'appelle grand et j'accepte ça. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est ce que moi, je n'ai pas compris. C'est ce que je n'ai pas compris. Et je sais que le général Mahmadi n'a pas vu cela. Il doit corriger ces tirs-là, appeler ces artistes-là, les faire nommer, même si c'est des ambassadeurs locaux au niveau de la Guinée, mener le projet sensibilisé ici. Il faut le faire. Sinon, le ridicule va les tuer, quoi. Franchement, le ridicule va les tuer. C'est parce qu'ils ne pourront rien nous dire maintenant, quoi. Ils ne pourront absolument rien dire maintenant. Colonel, colonel, ils ne pourront pas le dire parce que nous, on sait que le général ne les calcule pas. Le général ne les calcule pas. Il calcule d'autres artistes qui sont mieux qu'un. Général, corrigez ces tirs. Ceux qui sont autour du général Mahmadi de Mbouya. Dites-le de revoir le cas de ces artistes guinéens. Il faut revoir ça. Mais autre artiste c'est naïf et qui mettez-vous de la valeur. Valeur, vous venez vous vendez comme ça moins cher. C'est le pouvoir qui doit aller vous chercher. Mais vous, vous venez vous chercher le pouvoir. Pour quel résultat ? Si ce n'est pas le mangan, vous faites le mangan. Quand même, c'est vous qui cherchez le pouvoir. Oudi, regardez Oudi. Il organise des carnavals, mais il ne va pas te considérer mon frère. Pourtant, tu as une valeur ajoutée en République de Guinée. Tu as du talent, tu as de la musique. Mais il faut te vendre cher, il faut te mettre en valeur. Et puis tu veux répondre à tout le monde. Et les mots du blogueur même tu cherches à les répondre. Il ne faut pas les répondre. Allez vous asseoir. Le général Mahmadi ira vous chercher. Il ira vous chercher, il aura besoin de vous. Mais si vous venez vous vendre comme ça, comme des hommes qui font le trottoir, mais personne ne va vous considérer là, mon frère. Sincèrement. non, Fatima, on n'aura à s'associer. Bien que ça peut être une coïncidence que ce soit des artistes d'une même région qui s'élèvent et qui supportent. Ils ont même créé une association. C'est juste, ce n'est pas ça. Moi, je ne mets pas ça sur cet angle-là. Je ne vais pas mettre ça parce que quand vous partez à Moine-Guinée, il y a des artistes et il y a des gens là-bas aussi qui supportent le général Mahmadi. Il y a un vieux qui s'est dit un vieux sage qui s'est élevé qui a supporté le général. Donc, en l'événement, c'est qu'à là-bas, je ne vais jamais regarder avec l'angle ethnique. Sincèrement. Je ne vais pas regarder avec ça. C'est une pure coïncidence. Donc, c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Mais on va organiser des lives TikTok aussi pour donner la parole aux gens. Pour dire ce qu'ils pensent. Franchement, il n'allait falloir à Manga Nanaoura. Je leur donne raison maintenant. Ceux qui disent qu'ils sont des artistes Manga, je leur donne raison. Vous vendez moins cher. Moins cher. Le pouvoir ne peut pas vous considérer. Le pouvoir ne peut pas vous calculer. Franchement, il ne peut pas vous calculer. Donc, vous allez voir tout à l'heure. Ils vont rechercher même d'autres artistes étrangers qui ne sont même pas des Guiniens. Ils vont leur faire ambassadeur. Et au Talmouna. avec tout ton talent avec tout ce que tu as le potentiel que tu as les autres ne t'atteignent pas sur le plan international. mais on pouvait dire qu'il ne t'atteignent pas qu'il ne t'atteignent pas et qu'il n'y a plus de mille ans qu'il ne t'atteignent pas d'accord. On peut dire Oudi 1er qu'il fait une musique qu'il peut mettre des années avant de pouvoir faire une musique d'accord. mais Takana là où il est assis là il peut composer même une musique qu'il peut le faire. Takana il va sur le plan international il est connu sur le plan international si c'est ce que vous voulez dire que Black M le dépasse non arrêtez 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 150 Takana Zayo Peut-être il y a une responsabilité il est dans le plan et Moutakane est un gorille mais tout ce qu'on fait il doit se mettre en valeur. C'est ce que je tenais à dire et sur ce je vais devoir laisser le live tout en saluant les derniers messages c'est lui qui écrit tout à l'heure un message je vais lire et je vais le saluer. C'est tout. Maintenant je vais vous donner un message je vais vous donner un message les derniers messages Mathieu l'a écrit et puis maintenant on ne m'envoie même plus des étoiles moi je ne fais pas trop les lives comme vous maudit blogueur moi je n'ai pas le temps je n'ai absolument pas le temps mais bientôt je vais avoir le temps bientôt je vais commencer à faire des lives c'est peut-être il me reste deux mois comme ça pour boucler une boucle et on va moi voilà Soufiana Bar n'oublie pas que Black M est l'un des Guinéens les plus riches bon si tu le dis c'est ton avis je le respecte mais ce que moi je dis c'est clair et net on ne peut pas prendre Black M et ignorer ceux qui sont sur le terrain qui se font ridiculiser on peut prendre Black M moi je ne vois pas d'inconvénient à cela mais c'est le fait d'ignorer ceux qui se font ridiculiser sur le terrain c'est ce que je ne comprends pas de la part du CNRD c'est ce que je ne comprends pas juste cela je n'ai rien contre Black M absolument je ne peux même pas avoir quelque chose contre Black M et félicitations à lui je le félicite et si c'est à refaire je conseillerais au CNRD de ne pas hésiter d'aller chercher les Guinéens à l'international mais d'abord les locaux ceux qui sont là ceux qui se battent sur le plan national les Takana on peut les reprendre pour faire des tours mais ils voient que leur voix ne porte pas au niveau de la Guinée peut-être leur importance ils n'envoient pas si ce n'est pas organiser les shows c'est tout bon ok je suis en train de faire un montage où le général Mamadi chante pour sa femme Viviane non ce n'est pas Viviane le morceau du Guinéen qui dit des trucs comme ça le Guinéen mais écrivez-moi son nom parce que je ne connais pas son nom pour chercher sa musique afin de faire un challenge avec le général et sa femme il chante la musique pour lui le nom de l'artiste écrivez s'il vous plaît je vais chercher et puis je vais faire le montage voilà non mais c'est ce que j'ai dit sous la pluie deux ans Takana et Oudi organisent des shows deux ans sous la pluie deux ans on les insulte deux ans on les insulte les deux là surtout Saint-Germain vient d'arriver dans le groupe et lui-même peut-être qu'il gagne ça lui suffit mais moi ce n'est pas ce que je vois le côté argent mais le côté honneur au devant de la scène quand même quand même deux ans Takana c'est bas pour le général deux ans on les insulte deux ans il fait les musiques pour lui deux ans mais si vous ne voyez pas d'inconvénients moi quand même je veux attirer l'attention de Takana et l'entourage du général peut-être lui n'a pas vu cela peut-être ce n'est même pas lui qui a fait ce choix peut-être c'est son entourage qui a choisi Black M mais sur quel critère quel critère et pourtant on dit qu'on est en train d'expliquer aux Guinéens les bienfaits et ce que le projet Sumandou pourra nous apporter mais qui peut aller faire ça si ce n'est pas les Takana Black M n'a pas le temps lui il va prendre son avion encore il va partir il ne parlera de la Guinée qu'est-ce qu'il fait des lives comme ça c'est les Takana qui peuvent tout laisser pour satisfaire le CNRD vous ne devez pas les ignorer comme ça et je sais là où ils sont comme ça ils sont choqués là où ils sont comme ça ils disent mais c'est quoi ça pourquoi le général fait ça et puis il nous ignore voilà donc sur ce moi je vais devoir vous laisser ciao ciao au gros au gros au gros